D'ici neuf mois, le terrain du football club Saint-Éloua-Loupopo sera opérationnel. L'annonce a été faite par le président Jacques Kiyaboulakatoué ce mercredi 9 mars 2022 lors de la visite de prospection. Nous nous sommes fixés des objectifs. Le premier objectif c'était celui de construire l'équipe. Effectivement, vous avez vu, nous avons fait recours à des joueurs professionnels, le staff technique compétent. Nous avons mis tous les moyens et aujourd'hui nous sommes deuxième au classement. Le classement, bien sûr, la compétition n'est pas encore terminée et donc nous croyons que nous avons la possibilité d'être premiers si nous jouons la phase aller et nous terminons la phase retour. Et donc nous avons l'équipe, nous pouvons passer à la deuxième étape. La deuxième étape c'était de construire les infrastructures. Comme infrastructures premières, c'est le stade qui appartient à l'équipe Saint-Éloua-Loupopo. Et nous avons pris cet engagement. Et nous avons même dit que nous n'allons pas construire seuls, nous allons construire avec tout le monde. Et pour y arriver, nous avons fait recours à des experts de la CAF qui sont là pour nous donner des indications et même le conseil sur quel type de terrain. Parce que nous voudrons que ce soit un terrain homologué qui puisse accueillir toutes les compétitions nationales et même internationales. Et donc il y a du sérieux. Mais c'est aussi une occasion pour nous d'appeler des milliers de fans de Saint-Éloua-Loupopo, des milliers de responsables des cadres de Saint-Éloua-Loupopo, ceux qui aiment le sport, à venir nous donner un coup de main pour que nous puissions construire ce stade. Et donc ce n'est pas un projet à long terme, c'est un projet à court terme. Nous voudrions le plus vite possible, avant que nous atteignions décembre de cette année, nous voudrions qu'il y ait le gazon synthétique, l'air des jeux, et qu'il y ait d'autres travaux qui se poursuivront ici en ces lieux. Donc il s'agit d'un appel de fonds que nous lançons à tous les fans de Saint-Éloua-Loupopo. D'abord, merci beaucoup pour avoir acheté des milliers de vareuses. Et nous sommes très convaincus qu'avec l'opération « Construisons notre stade ensemble », nous allons réunir les moyens ensemble. Tout celui qui a acquis un dollar, deux dollars, un sac de CIMA, peut le mettre à notre disposition. Et nous allons construire le stade ensemble et ça sera une fierté. Accompagné de Victor Kassongo et Dona Moulangoy, respectivement membres conseillers et secrétaire général de l'équipe, le boss des cheminots a d'abord et avant tout reçu des indications techniques de l'inspecteur CAF, Ridouane Machoudi, concernant principalement la pose de l'appelose artificielle. Devant la presse, le technicien zimbabweien s'est dit impressionné par la qualité du site, qui plus est, et au cœur de la capitale cuprifère. Mon premier constat, c'est que l'équipe Saint-Éloua a un très beau site. Aujourd'hui, ce n'est pas appelé à tout le monde d'avoir ce genre de site en pleine ville. Ce site peut accueillir des milliers de supporters et un terrain aux normes FIFA peut être érigé sur ce site. On aura le temps de voir un peu l'assainissement autour, parce que vous savez, ce qu'il faut faire, c'est de toujours évacuer l'eau qui tombe sur le terrain. Nous sommes là pour la première fois aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, j'ai mon élément sur le terrain qui prend déjà des mesures. Nous aurons la chance d'aller tout autour du terrain et voir s'il y a déjà un système de canalisation qui existe ou d'assainissement. Sinon, on le créera. La possibilité, c'est déjà d'assainer complètement le terrain. Comme vous pouvez le remarquer, il y a plein d'erbes sur le terrain, donc il faut l'assainer complètement. Il faut le niveller et il faut comprendre exactement quel type de terrain nous avons. Je peux remarquer déjà que le terrain est un peu agileux. Nous allons décaper à un certain niveau afin de faire de l'apport de matériel qui nous permettra de construire une base assez solide. Aujourd'hui, quand on construit un terrain, pour que ce terrain soit certifié FIFA, il faut absolument l'acheter dans une usine qui est homologuée par la FIFA. La vice-présidente de la coordination des supporters, Gisèle Ngungwa, le membre d'honneur Georges Mawine, ainsi que quelques supporters étaient également présents et ont assisté à la prise de mesures effectuées sous la supervision de deux autres inspecteurs CAF, les Congolais Emmanuel Kande et Innocent Kibundoulou, qui ont par la même occasion encouragé le président Jacques Yaboulakatoué. Ces travaux de modernisation du stade de la victoire s'inscrivent dans le cadre du deuxième axe de l'immense projet du BOS, dont la détermination à remettre la locomotive dans le sens de la marche demeure immuable.